On tente ça, ok. Là on va revoir si ça refait ou pas. Alors on retourne, hop, ça repart. Alors, les gens vous êtes revenus, là vous nous revoyez. Est-ce que ça fait toujours... Est-ce que ça fait toujours ça ? Est-ce que Fabien a mis bien le micro ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est bien ? Attends, je t'écoute. Vas-y. Est-ce que ça sonne ? Eh, ça marche. En tout cas, sur Facebook, ça marche. Je n'ai pas encore Twitch. Ah bah ouais, c'est bon, sur Twitch aussi, visiblement. Bah écoutez. Alors du coup, on va prendre le temps de relancer les vidéos sur Facebook parce que j'ai partagé les anciennes. Punaise, c'est vraiment une soirée de merde qui commence. Heureusement qu'on va écouter Tom Mouton qui est très sympathique. Ouais, je partage aussi. Nouvelle essai. On a eu un petit souci son. Voilà. Ça, je supprime. Bon, du coup, il n'y aura pas le générique dans la version définitive. C'est pas très grave. Si jamais les 10 minutes de générique vous manquent, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Les cyborgs sont partis. Non mais après, tu vois, c'est ce qu'on parlait, François, juste avant de... Ce dont on parlait, pardon Mathilde, juste avant de lancer la vidéo. En vrai, on se casse beaucoup les pieds pour Facebook. Mais on voit que les gens, finalement, viennent de plus en plus sur Twitch. Et c'est peut-être ça la solution, de venir sur Twitch, en fait. Parce que sur Twitch, ça marche bien. C'est une plateforme qui est fait uniquement pour ça, donc qui marche vraiment bien pour ça. Parce qu'après, moi, je suis obligé de mettre un truc sur restream pour que ça stream sur deux plateformes et tout. En vrai, c'est un peu chiant. Si on pouvait tout faire sur Twitch, ce serait beaucoup mieux. Donc, je pense progressivement qu'on va réussir à faire migrer les gens sur Twitch. Je suis d'accord. Voilà, donc là, c'est parfait. Du coup, tu donnes un bit. Voilà, le mec énervé parce qu'on s'est énervé avec le micro. Oui, exactement. Mais j'ai pas eu l'annonce. Est-ce que... Ça s'est affiché, mais... Ouais, mais j'ai pas eu le son. T'as eu le son, toi ? Non. Est-ce qu'avant de lancer, on vole les niveaux des voix ? Est-ce que François et moi, ça va la voix ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est très fort ta voix. Est-ce qu'on a une voix normale ? Dites-nous tout. Dites dans le chat, avec évidemment, 5 secondes de décalage. Magnifique. Voilà. Où est-ce que vous préférez qu'on parle Tuba ? Regardez, est-ce qu'il y a moyen que je vire des choses ? La trompette pas fort. On a eu le son du bit. Ok, et est-ce que vous avez le son de nous, surtout ? Ça, c'est bon, alors. Très bien. Ah, Tibarama. On a dit que c'était de ta faute le son qui bug, mais c'est pas vrai. François parle plus fort, mais c'est pas gênant. Ok, c'est parfait. Je vais monter un petit peu mon micro. Hop, moi, je vais parler un peu plus fort. Et puis, on va y aller, du coup. Gérald, 10 niveaux impec. Salut, Gérald, du coup. 5 sur 5, Eric. Merci. Eh bien, vous êtes tous prêts, vous êtes tous là, vous êtes motivés. Vous, vous êtes sur Twitch, ça veut dire que vous êtes les meilleurs. Enfin, sans rancune pour les gens qui sont sur Facebook, mais venez sur Twitch, on est quand même beaucoup. Voilà. Puis, sur Facebook, c'est plus pratique pour interagir avec vous aussi. Ouais, c'est carrément plus adapté, en fait. Donc, venez. Et puis, on a des commandes comme ça. Je peux tout de suite mettre la commande de la chaîne de François, même si, visiblement, tous les gens qui sont là connaissent la chaîne de François. N'hésitez pas si ce n'est pas le cas. Allez, lâchez un petit peu. Je vais vérifier si c'est toi qu'on est en train d'héberger, d'ailleurs, sur ma chaîne. Disons que ce sera plus clivant. Les curieux devront se mettre à Twitch, c'est peut-être une plus grande démarche. Ouais, mais à Motocil, nous, on l'a fait, il y en a plein qui l'ont fait. Tu sais, il y a un an, quand Fabien, il m'a parlé de Twitch, je ne savais même pas ce que c'était, quoi. Et il y a plein de gens, tu vois, on voit Jean-Michel Rouleau qui est là, Jean-Michel Trompette. Eh bien, en vrai, c'est tous les gens qui nous ont découvert sur Facebook et qui sont pour eux, historiquement venus sur Twitch. Et je pense que, enfin, tu vois, on peut citer Marie-Dore. Marie-Dore n'a pas eu de mal à s'adapter avec Twitch. C'est une plateforme assez facile à utiliser, en fait. Ouais. Donc, non, voilà, venez. Et puis, il y a beaucoup moins de pubs, quand même, que sur Facebook. Et il y a surtout moins de sollicitations autour. On est dans la vidéo, on est là pour regarder la vidéo, quoi. Parce que sur Facebook, on écoute tous les autres trucs, quoi. C'est ça. Et à Motocil vient de YouTube. Alors, YouTube, c'est pareil, c'est bien, mais il y a tellement de choses autour qu'en fait, on passe son temps à passer de vidéos en vidéo, quoi. À cliquer sur... Ouais. Bon, bah, du coup, on va pouvoir lancer. On va pouvoir commencer. Voilà. Donc, François, qui est Tom Houten ? Alors, Tom Houten, je l'avais vu, donc, pour la petite histoire, je redis pour ceux qui viennent d'arriver, en masterclass chez Adrien Jeminet, à Brittany-sur-Orge. Et donc, il est trompette solo à la philharmonique de Los Angeles. Et c'est... Il avait commencé... Je lis là sur son site, d'ailleurs, que je peux vous partager dans le chat, parce qu'il a un site qui est plutôt bien fait. Donc, hop, je vais vous le mettre là. Je ne sais pas si j'ai le permis. Ah, si, je suis mauvais. Oui, oui, tu peux, maintenant. Voilà, il avait commencé dans l'orchestre des Marines, du président, etc. Donc, orchestre militaire, plutôt. Et puis, maintenant, il est... Voilà, orchestre philharmonique, à Los Angeles. C'est vraiment un des grands trompettistes américains. Régulièrement invité à l'ITG, je crois qu'il l'a encore cette année, pour parler des traits d'orchestre. Et il faut savoir que c'est un mec qui fait énormément de pédagogie. Il est prof aussi à l'Université de Caroline du Sud. Et il a... Il est aussi... Sa femme est trompettiste aussi. Et ils font souvent un travail ensemble. C'est Jennifer Moreta, qui a une très, très bonne chaîne YouTube aussi. Et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment proches de la pédagogie et des élèves. C'est pas juste des excellents solistes, quoi. Ils ont vraiment envie de transmettre. Et c'est un peu le sens des vidéos qu'on va écouter ce soir, en fait. Voilà, c'est... On rappelle, le but de ces traductions, c'est à chaque fois de montrer un point de vue, de le traduire en français, parce que tout le monde ne parle pas forcément anglais et n'a pas toujours accès à ces vidéos-là. D'en échanger avec vous aussi, discuter de qu'est-ce qu'on en pense. C'est pas de dire que chacun dit la vérité, quoi. On partage l'avis d'un ou d'une trompettiste. Et puis après, chacun se fait son idée par rapport à ça, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, on n'est même pas là pour dire que c'est notre avis. C'est même pas notre avis, en fait. On est juste là pour dire, voilà, c'est Tom ou Tan, il ne présente que ça. Si ça parle à des gens, ça parle à des gens. On m'a envoyé des propositions, par exemple, de parler de la méthode Caruso. Un gars qui explique comment ça marche, comment il faut le travailler. Moi, je ne sais pas du tout. On pourra peut-être à l'occasion le traduire. Il y a plein de choses intéressantes. Ça m'intéresserait parce que je ne l'ai jamais travaillé. Donc, ça sera l'occasion de voir comment ça se travaille. À Moses, il commence direct. On va attendre que Murad arrive pour ça. On est bons seigneurs. Donc, quand Murad sera là, on dira que Pichero avait raison et qu'on est vraiment des petits cons. Voilà, et on fera une traduction de la vidéo de Pichero de français à français, du coup. Voilà, exactement. Commentaire. Non, du coup, Tom Mouton a fait cinq vidéos, là, qui s'appellent Brass... Comment ça s'appelle, ces vidéos ? Brass Basics Day. Et pour l'instant, il en est à cinq. Mais en fait, il en est à cinq parce que c'est des vidéos qui sortent encore régulièrement. Donc, nous, on a les cinq premières. Ça va nous prendre au moins deux épisodes de traduire ça. On peut faire un sondage, d'ailleurs, dans le chat. Parce qu'on a parlé, François, hors stream, qu'on allait peut-être changer, justement, les jours de... Oui. Les jours de diffusion. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on se dit toujours que... Bon, c'est sûr que pour vous, c'est pratique parce que c'est le soir et que ça évite de regarder la télé. Mais pour nous, c'est après la journée de boulot et c'est un peu intense quand même de faire les streams à 21 heures de traduction. Et donc, on réfléchissait à un créneau qui serait plus adapté. Donc, peut-être que vous allez faire un sondage pour vous. On va mettre un sondage. Jean-Milly peut solliciter Vincent Payen pour parler de Caruso. Pourquoi pas ? Mais du coup, c'est pas une traduction. Vincent Payen, je pense qu'il pourrait venir dans un stream du dimanche. Alors, du coup, on partirait peut-être sur des streams du dimanche pour faire des traductions. Mais ça serait plutôt le dimanche après-midi. Comme François fait aussi des sessions le matin à 10h30. Ça permet qu'il fasse une session de trompette à 10h30. Et qu'on fasse une traduction, je ne sais pas, vers 15h ou 15h30. Au moment du goûter, on va dire. Du goûter, voilà. Et qu'on parle d'une vidéo d'un trompiste américain ou anglais. Enfin, anglophone en tout cas. Parce qu'on a parlé de Friedrich aussi d'ailleurs. Qui n'est ni américain ni anglais. Mais qui avait fait une vidéo en anglais. Et qu'on puisse la traduire tranquillement. Alors, je vais sur mon tableau de bord du créateur. Et on va lancer ce chat comme ça. Moi, j'avais bien envie de partir sur 15h. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, ça peut être en début d'après-midi. Je ne sais pas ce que tu en penses en soirée. Oui, ça peut être 14h. Allez, on va mettre 14h et 15h. Et vous choisissez. Comme ça, on voit ça ensemble. Ma reader a plein de coupures. Moi, ton image coupe aussi. Moi, il ne me met pas. En ce moment, Twitch galère un peu. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet. Là, ça coupe. Parce qu'après, moi, je n'ai pas de... Là, il ne me dit pas des images perdues. Je suis à 0%. Oui, tu vois, tout le monde dit que ça coupe, en effet. Et chez moi aussi, ça coupe. Du coup, pour le coup, je pense qu'il y a un peu de Twitch quand même. Oui, parce que c'est arrivé sur plusieurs streams, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui streament en ce moment. Parce que là, pour le coup, moi, tout était au vert de mon côté. Voilà, la dernière fois, ça me l'a fait et tout était au vert. En effet, les gens m'ont dit qu'il y a eu une coupure. Et là, ton écran chez moi, il est en lag. C'est pas grave, les amis. Ça va se passer. Ça y est, c'est revenu. Parfait. Ah non, c'est recoupé. Ah, super. Top. Je vais finir par aller streamer dans mon bureau, en haut, plutôt que sur mon PC de jeu. Ah merde, j'ai cliqué sur lancer une coupure pub. Non. J'espère que non. Est-ce que vous avez de la pub ? T'as eu le temps de manger, Gérald ? Ah oui, Gérald Roulon était en trompette at home juste avant. Ah oui. Ah ouais, t'enchaînes, dis donc, Gérald. J'ai mis du coup le lien de trompette at home si jamais vous voulez. C'est super, c'est une super initiative. Ce qui fait. Ouais, c'est génial. Alors, par contre, je crois que les gens, du coup, ils auront de la pub. On va voir, attends, va voir sur le stream, du coup, toi. Bah moi, ça coupe tout le temps, c'est figé. On va arrêter. On va même pas tenter de faire le sondage. Et on va se dire qu'on va le faire comme ça, parce qu'on n'a même pas lancé la... C'est des filles qui sont en train de regarder les streams en même temps. Bah, même temps, Matine est sur Netflix. Ah, mais c'est pour ça. Ah, mais c'est que l'image qui fige, en fait. Le son continue. Ah. C'est très bizarre, ça. Tout le monde a des coupures. Non, mais c'est la soirée, hein. Et c'est ça aussi, hein. Quand on stream à 21h, il y a plein de monde. Et comme nous, on n'est pas partenaire, on passe pas avant... On passe après tout le monde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça... C'est la grandeur de stream, parce que les Américains sont déjà en train de streamer l'après-midi, et les Français streament le soir, là. Et du coup, à 21h, c'est là où il y a le plus de monde sur les serveurs. Et comme on n'est pas partenaire, parce qu'on n'a pas une assez grosse chaîne, malgré les bots... Donc, abonnez-vous, follow... D'ailleurs, j'ai réussi à supprimer, je crois, 500 bots, hein, déjà. Ça commence à dégager. Petit à petit... Ah, moi, ça y est, il les a identifiés, mais ça les laisse dans mon compteur de follow, mais il les a identifiés et bannis. WithBot, moi, il les avait pas identifiés. En revanche, tu peux faire une alerte ou je sais pas quoi, et j'ai dû le faire sur Twitter, sur le compte de WithBot. Enfin, j'ai dû envoyer des messages en disant tel jour, telle heure, au temps d'arrivée, etc. Parce qu'on ne les a pas identifiés quand j'ai fait rechercher les bots, il ne les a pas. Vous êtes tous les deux, j'ai pas. Alors, c'est marrant parce que Jean-Mi dit que c'est mieux et Maridor dit que c'est pas mieux. Donc, c'est là où on a toute la subtilité de Twitch. On va y arriver, les gens. Sinon, ça va finir en podcast. Franchement, en plus, moi, je suis toujours... Il me dit, mon CPU, il est à 12% et tout. Il n'y a vraiment aucun problème de mon côté. Allez, c'est pas grave, on va y aller. Du coup, si vocalement, vous nous entendez, ça marche, c'est déjà très bien, ça fait podcast. Changeons d'écran. Hop, là, c'est pas ça qu'on doit voir. C'est ça, voilà, Tom Houter. Un reader dit qu'on nous entend. Eh bien, c'est le plus important. Il dit oui, je pense que ça veut dire oui, on vous entend. Eh bien, c'est parfait. Du coup, si vous nous entendez, on va y aller. Après. On va laisser ça. Du coup, tout ce qu'on a dit sur Facebook, c'est pas vrai. Allez sur Facebook. Mais non, mais non, mais non. Moi, je suis en audio, alors pas de différence. Bah voilà, Tatiana, elle a tout compris. Donc, Tom Houten. On voit sa tête de vainqueur. Bon, j'ai mis une photo où il y avait des cheveux encore. Maintenant, il a décidé d'être chauve. Chacun son truc. Il a décidé. On décide de tous. Ouais, et vous devez avoir le même coiffeur, en fait, ça se trouve. Voilà, moi, je me suis beaucoup inspiré de la coupe de cheveux de Tom Houten. Parce que c'est de là que vient le secret de la trompette. David Rogier dit que là, c'est mieux. Et bah, tant mieux si c'est mieux. Ça veut dire qu'on va pouvoir démarrer et qu'on va parler de Tom Houten. Donc, ce soir, on vous rappelle, on va faire les deux premières vidéos. On attendra d'être un dimanche après-midi dans 15 jours pour faire les trois suivantes. Et après, on partira. Ou alors, peut-être, on n'enchaînera pas Tom Houten. On fera quelqu'un d'autre entre les deux. On verra. Voilà, comme ça, on les gardera sur le coup de signe. Tout à fait. Et on commence par les brasses basiques. Day, le 1 et le 2. Donc, c'est parti sur le 1. François, attention. Là, c'est mieux. Et bah, voilà, ça commence à aller mieux. Tant mieux. Ça y est. Allons-y. C'est parti, les studios. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors... Attends, on va couper, on va couper. Je lui ai dit, voilà. Bienvenue à tous. Bienvenue dans les... Les challenges de cuivre, de base pour cuivre. Voilà, il est très heureux de nous accueillir. Il espère qu'on va bien s'amuser. Et puis, il espère aussi pouvoir nous aider à améliorer notre jeu de trompette. Donc, Tom Houten, c'est parti. Et bonjour à DC4Infini qui est arrivé et à Gerby qui jouait du tuba. Voilà, il va nous partager un exercice qui est en trois différentes parties. Alors, attends, moi, je vais régler le mélangeur parce que je t'entends très très fort toi, mais pas assez fort lui. Ah, pardon. C'est que je parle trop fort. Non, 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 du coup, je vais baisser un peu. Mais c'est pour équilibrer pour les gens aussi. Et bonjour, Vincent. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, là, du coup ? Donc, il a dit, il y a trois parties dans ces challenges et je n'ai pas entendu la fin. Trois devoirs à faire. J'ai compris. Trois assignments. On écoute. Vous allez avoir trois nouveaux devoirs à faire, quoi, en gros. Il parle comme si on était à l'école. Et c'est rigolo parce que, justement, on a parlé du site de Tom Mouton qui est très bien fait. Vous pouvez vous inscrire sur son site et vous recevez ce qu'il appelle un premier kit de travail que j'ai téléchargé, du coup. Et en fait, ce n'est pas du tout des partitions ni rien du tout. C'est définir votre projet en tant que musicien. C'est-à-dire que dans la première feuille, c'est ton nom, ton prénom, depuis combien de temps tu fais la trompette, qu'est-ce que tu as étudié, c'est quoi tes trois objectifs, ton objectif de trois mois, cinq mois, dix mois, un truc comme ça. Tu dois définir tes objectifs. Et après, la deuxième feuille, c'est toutes les catégories de la trompette, genre embouchure, buzz, technique, digital, etc., souplesse, tout. Et il y a marqué, il y a des croix, tu dois cocher quand tu les as fait lundi, mardi, mercredi, etc. C'est plutôt un tableau... C'est pas mal fait. En masterclass, il est très comme ça, l'américaine, développement personnel, force mentale, tout ça. Et programme, quoi. On a un objectif, on sait où on va. Et du coup, moi, j'étais bien en peine parce que j'ai téléchargé ça. Et pardon, s'il y a... Le level up, c'est juste sur Dinbot qui s'amuse à calculer votre level en fonction de votre ancienneté. Donc voilà, personne ne saura jamais détrôner Marie d'Or qui est level 250, je crois, donc n'essayez même pas de le battre. Il faut être là très longtemps pour gagner des points. Mais du coup, ce que je disais sur Tom Houghton, c'est que moi, j'ai même pas sûr remplir parce que, en fait, c'est quoi l'objectif dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 10 mois ? Faire un concert, un an, toi, tu peux déjà... Non, mais ouais, mais à notre niveau, on ne sait pas trop, finalement. On a envie de dire jouer mieux, mais ça veut dire quoi, jouer mieux ? Donc ça, c'était assez intéressant. Mais ouais, ça permet de réfléchir. Alors, on continue avec Tom Houghton. Donc, mon intention, c'est pas seulement de vous aider avec ces traits d'orchestre secret, secret excerpt, je sais que... Attends, je vais remettre en arrière, peut-être, si tu veux. Ouais, c'est ça. Mon intention, c'est pas seulement de vous aider avec ces traits d'orchestre secret, which I know you all know, but the secret excerpt that at the end of the week is not only to help you for that, but these fundamental aspects, these exercises that I want to share with you have not only helped me in this excerpt, but they have helped me in general with my playing. Voilà, il dit... Je pense qu'il va jouer... Je n'ai pas regardé la vidéo, je pense qu'il va jouer sur un trait d'orchestre ou quelque chose comme ça. Mais, en tout cas, il dit, mon but, c'est pas juste de vous montrer cet extrait particulier, quoi, cet extrait particulier, mais de vous montrer comment vous allez... Des astuces, quoi, pour réussir, simplement. Et donc, bonjour... Gerby, il dit bonjour à tout le monde. C'est gentil, c'est très bon. Exactement, Tatiana. Et en vrai, Tatiana explique à Cilia ce que c'est le level-up, ça sert à rien. Je ne sais pas si tu l'as aussi sur ton chat, je crois, non ? Non, je n'ai pas. WizzBot, il compte ? Non, tu ne l'as pas activé dans WizzBot ? En gros, c'est WizzBot, enfin, moi, il s'appelle sur DinnBot parce que j'ai payé sur WizzBot. J'ai pris le premium à vie pour pouvoir changer le nom. Non, en vrai, la version premium est quand même bien de WizzBot. Ça coûte 5€ par mois, donc j'ai pris la version... Et du coup, vous avez aussi un level-up. Ça veut juste dire que vous êtes là depuis plus ou moins longtemps. Enfin, il y a un classement. Mais comme je vous dis, Maridor est indétrônable. Il est là depuis tellement longtemps et il est là tout le temps, donc vous ne pourrez jamais le battre. Mais François, tu dois être pas mal. Je pense que tu dois être dans les 5 premiers ou au moins dans le top 10, quoi. Et vous pouvez avoir votre rang si vous faites rank, tout simplement, en fait. Voilà, comme ça, je vais savoir. Mais par contre, moi, si je le fais, évidemment, je suis 10 000ème. Ah, c'est en 42. Eh, tu es 5ème. Ouais, mais c'est pas mal. Tu vois, moi, je suis dernier parce qu'ils considèrent que j'ai aucune expérience sur mon stream. Voilà. Quel gros bâtard, ça WizzBot. Bon, allez. Alors, c'est parti. J'ai remis un peu en arrière. Attends, je vais remettre d'ailleurs. Ok. T'as fini d'écrire... Vas-y, pas de souci. ...les termes. Donc voilà, il explique que les exercices qu'il va nous montrer l'ont pas aidé uniquement dans ce trait d'orchestre qu'il va nous montrer, mais l'ont aidé en général. Et donc, ce qu'il veut, c'est que... J'arrive même pas à me relire. C'est qu'à la fin de la semaine, on ait un, deux ou trois impacts positifs dans notre jeu en général grâce à ces exercices. Ça, c'est rigolo, petit surfeur. Mes enfants ont cru que je regardais Harry Potter Voldemort. J'avoue que... C'est vrai qu'il ressemble un peu. Il y a un truc. Et là, on voit Marie d'or est au level 271. Donc, t'imagines ? C'est... Indétrenable. Non, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Bravo, Marie d'or. Quel... Comment on pourrait dire ça ? Quelle... C'est de toute beauté. Quelle régularité. Et puis, voilà. On peut jouer... Ouais, mais vous voyez, t'es sixième. T'as dit, y en a... Bon, allez, calmez-vous maintenant. Calmez-vous. Il y a plein de trucs sympas, rigolos. Il y a des petites commandes qu'on vous montrera. Et là, on écoute Tom Mouton, Voldemort, qui nous explique, du coup, sur trois exercices sur un train d'orchestre, c'est ça ? Voilà. Qu'on doit mieux jouer au bout de la semaine. Et Tatiana... Ils vont avoir un impact positif sur notre jeu en général. Et Tatiana nous explique que son prof lui donne aussi des objectifs. Son prof est en Tubarama. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Alors, le premier exercice, c'est pas nécessairement un truc de trompette, mais c'est important. Donc, il dit, vous allez peut-être dire que c'est pas forcément pour tous les cuivres, mais moi, je pense que si. Et la première chose que je vous demande, c'est de vous asseoir, de vous tenir immobile et de respirer. On va le faire bien. Et il dit prendre cinq respirations, c'est ça, non ? Je sais pas, il a pas encore dit. Si nous, comme joueurs de brasse, essayons d'incorporer technique, musicalité, flow, ease, grace, on tente... Là, il y a dit plein de mots, hein. Ouais, mais j'écris. C'est bon ? T'arrives en même temps ? Tu dénumères un peu ? Comme tu as parlé, ça m'a déconcentré. On reprend en arrière, mais quand il dénumère comme ça, je me dis que ça, c'est un peu chaud à retenir. Ouais, mais j'écris maintenant. Musicalité, flow, ease, grace, on tente de quelque chose qui n'est pas simple, in a physical way, we are going to run into problems. And then our trumpet playing is built upon something that's complex and varied. I hold, I don't hold. Voilà, donc il dit la difficulté de la trompette, c'est qu'on doit mettre de la technique, de la musicalité, un jeu libre, facile, gracieux, etc., sur quelque chose qui est complexe. Et il dit si nous, en tant que trompettistes, on ne maîtrise pas déjà cette première chose qui est complexe, et bien en gros, l'édifice, ça ne va pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le premier ? Asseyez-vous et souvenez-vous de zéro. Zéro. Ou alors de mettre, ce qui veut dire c'est faire le vide, tu sais un peu. Peut-être cette image-là, non ? Le premier exercice que je vais vous demander à faire c'est de s'occuper et de s'occuper de zéro. Ouais, c'est ça. Ouais, faire le vide dans votre esprit. Pensez à rien, quoi. Maintenant, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Si vous ne savez pas la technique Wim Hof breathing technique, je vous invite à l'essayer de l'essayer. C'est un cycle de breathing, vous pouvez le trouver sur YouTube, W-I-M-H-O-F. Et Wim Hof fait ces choses, c'est génial pour ne pas seulement obtenir la tête correcte, pour penser, mais aussi vous aide à vous rappeler zéro. Donc là, il dit, je suis un mec, ouais, ici, quand même. Voilà, il parle de wheel-off breathing technique et donc il dit chercher ça sur YouTube. C'est une technique pour apprendre à faire cette respiration. Alors, W-H-I-L-O-F, je crois. On va chercher ça en même temps. Mais en chat, il me semble que c'est ça qu'il a dit. Wheel-off breathing technique. OK, on va regarder ça. En fait, il est beaucoup sur les trucs d'image mentale et de choses comme ça. Donc, pour l'instant, ça correspond... Sur préparer le jeu même. C'est... Avant même de jouer, quoi. On va chercher ce truc. Je ne vais pas le faire avec mon ordi parce que je n'ai pas envie qu'on soit... On est re des problèmes. Alors, je peux le faire... Wheel-off breathing technique. Non. Il me sur... Remets quand il l'épèle et puis on va voir comment c'est qu'il s'écrit. Oui, parce que Wheel, il le prend comme wheel, comme une roue, tu sais. Ah oui. Et je pense que du coup, ça fait un peu circulaire. Ah non, il le dit avant. OK, il le dit là. Ah, c'est Wim et Hoff plus loin. Oui, comme Amotas, il dit. Oui, merci. Où est-ce que j'en ai entendu parler de ça ? Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a déjà un mec qui en a parlé, ça. J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé. Ouais, la respiration de Wim-Hoff. Il existe plusieurs techniques de la respiration Wim-Hoff. La technique de respiration est similaire dans les différentes variantes. Tout est expliqué sur Internet. Donc, on ne va pas en parler maintenant. Mais c'est un protocole respiratoire de base qui comprend 30 inspirations complètes de préférence avec le nez, chacune suivante d'une expiration passive. Oula. Donc, je crois que c'est tout un exercice à faire. Et d'ailleurs, dans Trompette Atome, ils en ont parlé, diamotacile, d'accord. Ah, ben voilà. Ben, Gérald, on peut bien tout nous dire. Voilà, on attendra la masterclass de Gérald sur Wim-Hoff. On enchaîne, du coup, c'est parti. Oui. Donc, voilà, il nous invite à tester ça. C'est un cycle de trois... Enfin, lui, il dit qu'il y a trois cycles de respiration comme ça. Et c'est marrant, on nous dit que c'est Rindenberg qui est prof de ça, du Mnozilbrass, du coup. Roman Rindenberg, c'est peut-être lui qui en a parlé à Wim-Hoff. Visiblement, ça s'écrit W-I-M. Oui, W-I-M-H-O-F. En gros, cette technique, elle va vous aider à avoir le bon état d'esprit pour respirer, mais surtout à vous rappeler du zéro. On va voir si il précise qu'est-ce que c'est que ce rappeler du zéro. Et je remets après en arrière parce qu'il dit il y a trois règles, je crois, non ? Oui. Ça s'écrit W-I-M-H-O-F. Oui. On veut cet air. Il y a trois règles qu'on va vous rappeler. Ok, l'air doit rentrer dans le corps librement. Il doit sortir du corps librement et vous ne pouvez pas mettre trop de pression. Ça va. Donc, vous faites un W-I-M-H-O-F exercice ou simplement notice your butt in the chair you feel grounded you feel the full weight of you in the chair. Donc, il dit soit vous faites le W-I-M-H-O-F soit tout simplement vous asseyez sur votre chair sur votre chaise vous vous sentez ancré sur votre chaise. Le mec, tu as vu dans le chat en fait, on nous explique qu'il fait des bains de glacés quoi. Et c'est un gars qui travaille sa respiration depuis longtemps et visiblement il y a même une application pour apprendre. donc ça, c'est des choses à faire après la vidéo à aller voir un petit peu de ce que c'est W-I-M-H-O-F. une bonne posture donc ce chemin de la bouche jusque dans l'abdomen où on soutient le diaphragme qui va faire sortir l'air. engagement needs to be completely free ça doit être complètement libre. Donc voilà, toute cette zone ça c'est des choses qu'on a entendu nous-mêmes toute cette zone de la bouche à l'abdomen doit être complètement libre. Dans la méthode Pichoro tu veux dire ? Voilà. On va pas ouvrir le débat. Non c'est interdit, interdit, il y a des mots il faut les remplacer par des bips. Pichoro on fait pas. C'est ça, dans la méthode Tu les fais vachement bien les bips et je crois que je vais l'enregistrer celui-là. Dans la méthode Ouais voilà. Alors remettons un peu en arrière Tom ou Tom ? Le diaphragme exhalant l'air nous créons un espace ce engagement doit être complètement libre et si nous ne nous pas nous soumettons ce que c'est tous les jours c'est facile de le compliquer. Il faut qu'on crée un espace où l'air peut circuler librement et si on ne s'en rappelle pas correctement tous les jours c'est facile de créer des complications à cet endroit-là. Et il dit que c'est ça c'est facile de le compliquer. Alors j'en profite pour refaire un peu de publicité juste pour la chaîne de Gérald Roland parce que là il nous dit que Roman explique bien ça si vous cliquez sur le lien de WhatsApp vous allez rejoindre le groupe et vous pouvez encore acheter le replay parce que c'est d'ailleurs je crois que c'est gratuit parce que quand il y a des invités c'est gratuit avec Gérald Roland donc vous pouvez réaccéder à cette vidéo où ils en parlent je ne sais pas comment s'est passé la traduction parce qu'il parlait anglais je pense que c'est Gérald qui a tout traduit mais n'hésitez pas à rejoindre le groupe de trompette à homme voilà et ça a permis à François de boire un petit peu d'eau voilà et on enchaîne il dit tu peux alors ça c'est un exercice que je l'ai vu faire en effet pour libérer l'air il dit vous pouvez penser à l'idée de la voie de tête pour lever votre palais mou le voie du palais derrière le palais dur donc voilà pour il dit sortez la langue détendez la langue dans la bouche et on enchaîne voilà on peut prendre la rouchure comme ça sur la langue pour trouver cette liberté cette détente et ça relaxe tous les muscles visage cou donc et il dit c'est très important de se rappeler ça et après si tu peux remettre un peu en arrière ouais j'ai remis un lien pour Marie-Dor enfin j'ai mis une permit si tu as le lien de la session avec Romane n'hésite pas voilà donc il dit deux à trois minutes de ça minimum donc on est d'accord au début de la session comment je retravaille quoi c'est fou cette force mentale de faire toujours deux trois minutes de respiration donc il dit pour l'exercice 2 où on va incorporer un peu de jeu à l'instrument vous allez avoir besoin d'un métronome et là on a entendu l'alerte du coup tu ne l'as pas entendu d'accord non moi je ne l'ai pas entendu je n'ai pas le son du stream donc c'est pour ça et bah du coup je l'ai entendu pourquoi on enchaîne donc on aura besoin d'un métronome pour le deuxième exercice et la trompette il prend la trompette et tu as remarqué il a un burp accroché à sa branche tu n'as pas vu ah oui non et je vais vous partager trois critères il aime bien les trucs 3 je vais vous partager trois critères auxquels je veux que vous pensiez pendant que vous jouez après souviens 3 3 c'est souvent un chiffre dont on parle en pédagogie parce que je sais que Noemi Robidas elle disait il faut trouver trois choses à dire trois ingrédients dans le sandwich pédagogique c'est pas bon le triangle pédagogique Gérard Boulanger il en parlait aussi souvent de faire travailler trois choses pas plus sinon de toute façon ça ne sert à rien tu vois alors il dit dans cet exercice c'est très important de penser musicalement même si vous faites qu'une demi-note je veux que cette note brève vous réfléchissiez à où est-ce qu'elle commence comment elle se développe et comment elle se termine encore une fois trois questions sur sept minutes la trilogie on cherche un bon timing et une bonne réponse de l'instrument des bonnes sensations quoi voilà donc si la réponse que vous vous attendez à produire n'arrive pas le son qu'on veut faire arrive pas comme ça si on n'a pas une bonne sensation et Marie-Dore a mis le lien de Ronan Rindenberg n'hésitez pas à cliquer dessus vous pourrez aller enfin pas maintenant évidemment mais vous l'enregistrez comme ça vous pourrez regarder demain tranquillement le petit replay qui dure une heure si vous avez du mal c'est marrant parce que là c'est un peu à l'inverse de ce qu'avait dit les Vizzotti donc vous voyez à chaque fois on partage des choses qui peuvent être contradictoires il dit si vous avez du mal à trouver une réponse à l'instrument tout de suite vous pouvez vous demander que peut-être il faut faire un peu de buzz à l'embouchure ou au lèvre non il a dit le buzz au lèvre alors que Vizzotti il dit que ça sert à rien voilà c'est intéressant il dit la dernière chose à laquelle je veux que vous pensiez c'est quelle est la forme de votre air la forme de l'air et bien c'est impressionnant est-ce que tu as un air en triangle on va encore parler du triangle Aridor nous parle du triangle maçonnique d'ailleurs on est dans les illuminatis la trinité voilà le triangle maçon il y a tout d'ailleurs si on regarde bien cet écran est déjà en triangle parce que je suis en bas François est en haut et Tom Houton est sur le côté vous voyez le triangle coïncidence je ne crois pas je ne crois pas et son image aussi ses épaules sa tête triangle on est vraiment des malades regarde il y a 3 trompettes derrière lui et il y a 3 trompettes donc tu vas le mec il y a d'en avoir alors on enchaîne et on ne force pas je vais reprendre en avant pour être sûr que c'était la suite la forme de l'air et je vais reprendre en avant et le 4ème truc c'est on ne force pas il y a un 4ème truc il y a 4 coins dans notre triangle il a quand même rajouté voici l'exercice numéro 2 donc vous mettez votre métronome à quarter note à quarter note les rythmes c'est noir non ? quarter note c'est noir ? c'est ça oui parce que high teen c'est les croches et 16 c'est les double croches donc quarter c'est noir oui puis quarter semi-quarter donc quarter on va à la noire 60 à la noire donc c'est un exercice avec 4 variations allez il va jouer donc l'exercice que je vous demande de faire est une gamme chromatique donc ça vous connaissez a priori si vous ne connaissez pas vous allez apprendre c'est quoi ? c'est la page combien dans Arban ? 175 le chromatique ? 76 76 175 c'est le tatakata non c'est le tatakata j'ai Arban là mais de mémoire parce que je le fais tellement faire à mes élèves de mémoire c'est 76 et oui voilà gagné donc si vous ne savez pas et bien Arban il n'y a pas de solution miracle ok ça c'est intéressant on commence par le sol grave voilà half note c'est une croche donc imagine c'est ce qu'il veut dire donc jouer une croche sur chaque temps en commençant par le sol grave voilà tout à fait et à chaque note on fait une attaque avec l'air ouais pressing pas avec la langue pas de langue comme on retrouve dans la méthode Thibault justement par exemple ou dans l'excellente méthode de Laurie Frink qui nous parle de respirer par le nez attaquer sans la langue etc flexus qui est génial ce qu'il dit pour moi c'est le fondamental de la bonne production du son et la phrase était trop longue j'ai l'écroché désolé on va refaire c'est pour ça que tu n'as plus fait le soir le soir on est trop fatigués tout à fait donc déjà avoir une bonne coordination entre les lèvres et l'air d'attaquer sans la langue exactement et de sentir la sensation qu'on attend c'est ça ? pour que l'instrument réponde quand on a décidé que l'instrument fasse le son quand on veut qu'il fasse le son c'est ça donc on va incorporer l'exercice numéro 1 où l'air est libre et on ne met pas trop de pression ni en inspirant ni en expirant il a mis son méthodome en route et il dit c'est parti first one voilà sur la première pulsation gain chromatique qui commence sur un sol grave une note par mesure et les mesures font 4 temps j'imagine ça ? oui on déteste cet exercice François déjà donc un half c'est une blanche du coup ah merde merde j'ai fait une connerie c'est pas grave donc on revient on était on n'était pas là il n'était pas habillé comme ça il était habillé comment tu te souviens pas ? ben non on va le retrouver ben c'est la vidéo ben je croyais que c'est là non c'est sûr que c'est pas lui non c'est pas celle là on va leur dire hey everybody je crois que c'est elle non ? ouais c'est elle ah non c'est le jour 2 ça et il n'avait pas de casque non je mets le noir je mets le noir c'est ça voilà c'est ça donc on est bien dans l'heure voilà ils attaquent beaucoup leur caruso pour le corps il y a un mot à s'il voilà on était là donc on était là ah bah on en parlera sûrement caruso de bientôt donc là il a fait son sol et tu allais dire autre chose je crois oui les demi en fait quand il dit half note c'est la moitié c'est la blanche en fait ouais c'est ça les noms des rythmes en anglais je t'avoue que j'ai ça ou alors non mais peut-être qu'il dit half note parce qu'il a dit que c'était une note par mesure de 4 temps mais on fait des demi-mesures mesure ouais peut-être ça on voit la détente on tire-expire très détendu donc la note démarque donc si ça ça arrive si pour une raison ou une autre ça me démarre comme ça sur une des notes ce qui est tout à fait possible et envisageable il va dire arrêter la trompette ouais c'est ça et là du coup on arrête tous les deux parce que le grave c'est vraiment le truc c'est ça je vous invite à faire du buzz de lèvres sur cette note sur la note qui n'est pas sortie c'est vachement grave un sol grave comme ça et avec la langue en avant dans la bouche putain il le fait bien lui ce con et je vois pas bien ce qu'il veut dire par langue en avant dans la bouche peut-être la langue la langue près des dents ouais c'est ça ouais c'est chaud puis c'est pas bon en période Covid faites pas trop ça quand il y a des gens c'est ça avec un bon plexiglas le mec il est solide juste attaque de respiration et demi-tombe donc juste un petit contact ici voilà ok c'est beau ça c'est la première variation c'est la première variation il dit c'est comme un thème et variation deuxième variation ok c'est simple mais notre travail c'est de copier cette forme dans différentes parties du beat donc simplement maintenant je veux que vous faites la même chose mais maintenant vous allez jouer sur beat 2 ok je conclue ok voilà il a dit ok vous allez dire c'est un exercice facile mais maintenant on va copier cette forme et on va la mettre à un autre endroit dans la mesure donc maintenant on va faire ça sur le deuxième temps en gros on attaque ouais ça fait juste changer sur le deuxième temps en gros on attaque et il dit quand même qu'il faut respirer sur le 4 c'est marrant ça c'est ça c'est intéressant il dit vous pensez à votre schéma de 4 temps vous respirez peut-être sur le 4e temps mais vous jouez sur le 2e donc ça fait partir un peu en apnée ben ouais parce que sinon ça voudrait dire qu'on aurait respiré sur 1 mais ça n'a aucun sens parce que ça aurait fait la même chose donc il veut créer cette apnée c'est pour ça au début je me disais est-ce que c'est un truc mental de se dire on part sur un autre un autre temps mais non c'est en effet un truc physique aussi quoi ah ben tu vois je viens de voir que les followers descendent tout doucement je suis à 1874 donc il y en a encore 400 qui ont été supprimés très bonne nouvelle alors tu me diras comment tu as fait parce qu'à ce moment là en fait déjà j'ai signalé à WizBot et après j'ai copié un peu et j'ai fait l'outil de suppression manuel c'est super long mais je savais pas combien j'en avais copié et quand j'ai fait ben tu vois ça supprime petit à petit on le sent bien la carugue un autre temps un autre temps un autre temps et ainsi de suite ouais ouais là il a respiré sur un sur le dernier mais je pense que en plus comme il est en train de parler d'expliquer c'est peut-être un peu plus compliqué ouais en tout cas c'est vachement intéressant cet exercice même avec les débutants c'est très cool donc il dit on va pas faire le 3 parce que c'est aussi un temps fort et que ça va vous sembler comme le temps 1 mais donc vous allez faire sur le temps 1 sur le temps 2 et sur le temps 4 et dans toutes les versions que vous faites votre jeu il doit être aussi libre et coordonné que sur le premier voilà au quatrième temps je vous montre c'est rigolo c'est rigolo parce que comme il respire sur le suite on a vraiment l'impression que ça c'est mental plutôt parce que ça fait quasiment le premier exercice du coup ça rejoint à nouveau ces idées c'est vraiment un truc de préparation mentale de se dire dans la tête tu peux faire le même son de la même manière quel que soit le temps même si c'est un contre-temps un contre-temps fort je fais pareil voilà un peu machine tu vois voilà donc il dit j'ai du coup aucun mouvement rythmique en fonction du temps où je joue lui il fait le même geste et il le pose de la même manière quel que soit le temps sur lequel ça arrive il dit j'espère que c'est simple pour vous et si ce n'est pas alors paramount je ne sais plus ce que ça veut dire c'est pas grave paramount comme la paramount primordiale primordiale voilà si c'est pas clair pour vous c'est pourtant quelque chose de primordial donc si c'est pas simple c'est pas bien quoi ça veut dire qu'il faut que ce soit un des objectifs dans votre fameuse liste vous devez savoir faire ça bon on va le faire en stream cet exercice je sais pas ce que t'en penses on va tester ça on va tester ah bah moi je stream demain après-midi je sais pas si tu stream demain matin mais je ferai certainement à 13h je vais peut-être commencer à midi et demie ou 13h parce que j'ai un rendez-vous à 14h30 donc on enchaîne donc il dit c'est primordial que vous développiez une bonne et simple coordination avec cet exercice et maintenant on a la variation bonus donc si tout ça ça vous semble facile de partir du sol grave jusqu'au sol médium et que tout marche bien il va dire c'est pas grave si vous le faites sur la trompette en si bémol ou la trompette en outre ah ouais il dit peu importe si vous vous sentez bien c'est bon pour you voilà et si ça marche bien pour vous si vous sentez que vous êtes à l'aise et que régulièrement ça fonctionne bien bah montez-le jusqu'au sol aigu donc prenez la variation que vous voulez essayez d'étendre la tessiture le registre quoi d'aller travailler jusque dans l'aigu donc une autre chose donc une autre chose que je veux partager avec vous c'est pourquoi c'est compliqué de faire ça alors à motassi il nous dit il fait bosser le timing ça améliore l'émission idem caruso expliqué par julie lansman je connais pas julie lansman mais ouais le super en retard oui bonsoir adrien adrien qui va bientôt lancer sa chaîne de clarinette sur twitch on va avoir un peu de bois ça fait plaisir et il faut motiver mathieu parce qu'il y a de plus en plus de gens qui m'envoient des messages en me demandant quand est-ce qu'il y a du saxophone parce qu'il n'y a pas parce que les bois à part la flûte je crois qu'il n'y a rien non il n'y a rien du tout et c'est un peu dommage donc c'est vrai qu'on vous met pas la pression les gars mais vous êtes attendus donc voilà donc là on traduit tom houton mais c'est aussi intéressant je pense pour les bois parce qu'un exercice comme ça tout le monde peut le faire ah c'est sa fameuse idée encore d'air voilà donc là je pense qu'il va développer donc il dit cet exercice il est utile pour tous les gens qui ont une réponse inconsistante c'est à dire que quand tu joues c'est pas toujours ce que tu veux ça fait des attaques avec de l'air etc et il dit pour moi ce qui est important dans cet exercice c'est la compréhension de la forme de l'air mais qu'est-ce que c'est la forme de l'air il va nous l'expliquer enfin la 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 le suspect et là non tu sais nous on devrait le faire et ben rendez-vous au prochain épisode de Parlez-vous Trompette pour savoir et là c'est horrible on dirait du teasing comme j'ai fait hier avec la photo de Jean-Baptiste Robin il y en a qui ont trouvé Jean-Baptiste Robin c'est une bonne nouvelle mais du coup c'est une émission un jeudi soir aussi il faut que j'arrête de faire des émissions le soir je vais être crevé ah c'est ça qu'il appelle la forme de l'air aussi voilà donc voilà la forme de l'air c'est quand on n'a pas une bonne coordination entre l'air qui rentre et l'air qui sort Adrien il nous dit le bois c'est pour le faux et oui le petit bois de chauffage c'est vrai c'est vrai une corniste au Métropolitaine de New York ah Julie Lantzman ok ah mais c'est pas elle justement qui a fait la vidéo avec Winton Marsalis je pense qu'ils ont fait une vidéo à deux le saxophone arrive il est chaud et bah ça c'est une très bonne nouvelle bravo la communauté FR parce que c'est vrai que c'est pas non plus enfin il y en a pas chez les étrangers non plus avant-gardiste parce que je crois qu'il y a aucun instrument classique à part guitare piano évidemment mais chez les souffleurs si il y a une corniste américaine je crois qui fait des sessions il faudrait que Loulou nous en parle mais il y a une corniste américaine qui fait des sessions mais par contre c'est vrai qu'en trompette il y a un espagnol qui s'y est mis mais je sais pas s'il est régulier j'ai pas revu il y a un portugais mais il fait très peu et il y avait un américain Robert Garrison mais c'est pareil il a fait deux sessions au mois de novembre et depuis disons que c'est pas des sessions de travail en plus donc là c'est intéressant tant mieux les gars et on se voit mercredi pour une petite formation je le rappelle voilà alors on continue c'est la dernière minute de cette vidéo et on enchaînera avec le volume 2 oh c'est joli ça oui ça on en a déjà parlé à quel moment est-ce que la note arrive dans ce schéma dans ce dessin l'air grand et à un moment donné ici il se bascule pour sortir c'est intéressant il rentre et il sort c'est une belle image c'est Rodolphe qui m'avait parlé de ça quand j'étais plus jeune cette idée et après Gérard Boulanger aussi qui l'avait dit il n'y a pas de coupure entre l'inspiration et l'expiration c'est une belle image ce petit dessin voilà et donc il aime penser que l'air se connecte à la note à cet endroit sur le schéma et il dit que c'est ça qu'on doit avoir en tête la forme de notre air c'est ce que le truc donc il dit tout ça ça représente une demi-seconde ou même pas ça peut être très rapide mais l'idée c'est qu'il n'y a pas de ligne droite il n'y a pas d'angle de changement de direction c'est très fluide il n'y a pas un point court en fait c'est ce qu'il dit c'est qu'il n'y a pas un point net et précis où d'un seul coup ça change de sens c'est ça c'est pas il y a vraiment une tu verras le même geste tu verras Adrien la formation c'est très cool François je l'ai briefé à 1000 km de distance ça s'est bien passé et tu découvres toujours tu peux rassurer Adrien qu'il va se mettre aux sessions franchement quand Fabien m'a expliqué je ne savais pas ce que c'était que Twitch je ne savais pas ce que c'était avec un logiciel et c'est pareil je pense que tu as la même expérience avec Twitch qu'à de rien c'est à dire que tu y allais même pas pour les jeux vidéo avant parce que moi j'y allais avant pour les jeux vidéo je n'avais jamais vu Twitch de ma vie il y a un an et demi et donc il m'a tout expliqué très bien et maintenant je fais ça très bien aussi avec les alertes et tout tu as tout développé et j'apprends même des choses avec François si vous avez le petit smiley qui bouge dans l'écran bon pas sur cet ordi là mais dans les autres c'est François qui m'a envoyé le Capagène donc j'ai mis ça aussi sur mon stream c'était rigolo comme tout ouais alors on continue la fin de cette première vidéo donc si l'exercice où on doit jouer sur différentes pulsations est un peu raide je veux que vous pensiez à ce schéma là voilà si la forme de votre air elle se coupe en deux parties comme ça il a bien fait le geste c'est qu'on voit qu'il y a une coulure quand on fait ça donc je veux toujours trouver cette forme là pour la réaction de mon air que la note se produise tôt ou tard c'est ça qu'il vient de montrer je pense ouais c'est ça parce qu'il dit qu'il peut être avant mais elle est à la fin de enfin peut-être même là peut-être que c'est pas si important le moment où la note arrive mais on doit avoir cette belle fluidité et Adrien Bess il dit moi je sais même pas ce que c'est que la musique c'est pas grave tu fais de la clarinette je veux dire franchement qu'est-ce qu'on attend la clarinette c'est petite fleur le tube de la clarinette non ? c'est pas ça qu'on a envie d'entendre c'est tout Sidney Bechette c'était presque de la clarinette c'était du saxo-soprane c'est la même chose voilà on sera tous contents et donc c'est la leçon d'aujourd'hui donc les 4 variations trouvez le 0 au début de votre exercice alors on a vu que c'était l'exercice Wim Hof la respiration Wim Hof les commentaires arrivent vachement tard Adrien à mon avis c'est parce que tu es sur téléphone déjà et sur téléphone les fournisseurs d'accès imposent un gros décalage de 6 ou 7 secondes donc c'est assez embêtant sur téléphone mais après il y a toujours des décalages sur ordinateur normalement c'est 2-3 et après comme on disait en début de l'émission avec François on est le soir le soir on n'est pas partenaire nous donc on passe après tout le monde sur la bande passante de Twitch donc ça décale encore plus et doublement parce que j'utilise Restream et qu'on stream sur 2 plateformes Twitch et Facebook et c'est là où on voit que franchement streamer sur les 2 c'est peut-être pas utile parce que tu vois à l'heure où on est là il y a 5 personnes sur Facebook et 24 sur Twitch franchement ça ne doit vraiment que de Twitch et d'arrêter tout simplement comme ça tu pourras passer partenaire et streamer en meilleure qualité alors ça alors ça écoute pas tout de suite alors donc il nous dit c'était donc le premier épisode c'est ça qu'il nous dit et la vidéo est terminée de tout ça j'espère que ça vous a aidé et je vous retrouve demain et nous ça va être dans une seconde où on va commencer à s'occuper de la langue petite fleur oui c'est une des béchettes exactement et donc une dizaine de secondes sur téléphone d'après Jerville oui c'est vrai une dizaine de secondes alors on va passer pas au jour 3 pas au jour 5 pas au jour 3 pas au jour 1 c'est quoi cet ordre ? t'as pas le tournoi si si hey everybody il commence toujours comme ça hey everybody il est cool Tom ah il a plus la méthode armand là par contre non il a viré ouais mais il y a des petits claviers là pour travailler on voit et il note pas mal de choses sur son tableau ça c'est aussi intéressant ouais et les accroches de trompette c'est pas mal il faudrait que je fasse ça chez moi c'est une bonne idée j'ai vu ça aussi je me suis dit punaise plutôt que les foutre sur les pieds et que les gosses marchent dessus et ben là c'est parfait voilà moi il est sur le pied mais sur le piano derrière là ouais c'est une bonne idée ouais mais c'est parce que t'as pas de chat t'as un chien qui va pas sur ton piano quoi c'est ça donc oui donc Adrien pas de soucis ouais sur Facebook Maridor il dit tout à fait c'est les gens passent et c'est exactement les gens regardent ils regardent 3 minutes et après ils continuent le fil d'actualité donc en fait je pense que peu à peu on va abandonner Facebook les gens peut-être pour le stream invité ça marche bien quand même Facebook parce que les gens ils sont ils ont envie de voir un trompettiste célèbre sur Facebook mais les autres trucs bon alors deuxième session ça dure 12 minutes on se donne une demi-heure les gars on parle pas trop on essaie de pas trop bavasser voilà efficace bonjour tout le monde bienvenue au deuxième jour du défi des cuivres donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 trucs c'est bizarre ça dis donc t'es sûr Tom 3 t'es sûr il va nous dire encore hey the fortune et d'ailleurs dans Tom il y a 3 lettres dans le prénom Tom putain mais tout et Tom ou Ton il y a 3 O même tu vois et Tom ou Ton il y a 3 syllabes ah putain mais c'est un truc de dingue et sa femme elle s'appelle Jessica putain tu vois mais c'est un truc et Moretta mais c'est un malade ce gars alors tout est dans tout Jamosso arrive et il demande si on peut avoir un résumé de l'épisode 1 qu'on a regardé avant il a fait des exercices de respiration sur une gamme chromatique lentement en calant les attaques avec l'air sur différents temps de la mesure voilà et tu pourras voir le replay de toute façon et les attaques c'était vraiment des attaques avec l'air on n'a pas parlé de la langue c'était que l'air et là il va parler dans le grave et c'est on a eu un très beau petit dessin qui fait une forme un peu comme ça où on explique inspiration expiration sans coupure François va vous faire le dessin regardez ça regardez comme c'est beau on va mettre François en plus gros attends hop on va te mettre en plus gros regardez le dessin c'est le dessin qu'on a eu du fluide d'air voilà voilà exactement et oui alors du coup Adrien dit la bonne place d'une trompette c'est au mur j'ai une idée pour la place de la clarinette mais on va pas la donner parce qu'il est pas 22h donc on attendra plus tard on enchaîne du coup c'est parti là c'est l'épisode 2 et il nous a un peu spoilé dans l'épisode 1 en nous disant qu'il allait parler de la langue donc on va voir s'il en parle vraiment ou s'il change de sujet alors déjà il va nous demander comment ça s'est passé hier bah écoute mon gars j'ai envie de dire pas trop mal voilà on va essayer demain tes exercices on te dira samedi voilà est-ce que vous avez remarqué que vous étiez un peu frustré peut-être c'est un exercice et peut-être c'est pas si consistant ou peut-être vous avez vu que c'était un exercice qui était pas si facile ou peut-être que vous étiez pas aussi égal sur toutes les notes ou peut-être que vous avez senti des tensions sur le circuit de l'air ou des difficultés dans la détente de l'air à l'intérieur et à l'extérieur comme on a vu avec le petit schéma un motocille il nous bâche un câble foiré moi j'ai dit plus rien et vous savez des fois je regarde des traductions sur Twitch le mec qui est à ma place en bas qui traduit pas qui est là pour animer et tout faire le rigolo mettre pause et tout il se barre il se barre le gars il démarre la vidéo le mec en haut il traduit et il coupe sa cam et il va manger je te jure et il revient au bout d'un moment il dit c'est bon c'est fini allez salut c'est génial moi il faudrait que j'aille jouer Geoff Empire en même temps tu sais allez salut les gars j'écoute d'une petite oreille puis on se voit tout à l'heure oh non c'est pas sérieux allez bon dans tous les cas je vous encourage à continuer à faire cet exercice même si vous avez rencontré des difficultés jusqu'à ce que vous ayez atteint un sacré grand haute amélioration donc je veux que 90% du temps vous arriviez à attaquer à l'air à peu près n'importe quelle note de votre tessiture donc Fabien demain le billut avec une attaque d'air le billut sans la langue et bien de toute façon d'habitude le billut le billut je le fais sans rien donc tu vois ah il le dit en plus le sol grave ou le contrude quoi ah oui oui c'est ça du sol grave au contrude bah la tessiture quoi il met pas de la dièse il est gentil ouais il est gentil oh tu nous l'as déjà dit il a trois choses donc le son la projection et le détaché c'est bien c'est bien quand il présente comme ça c'est clair on comprend efficace pas besoin de parler si vous et moi on avait une conversation au sujet de la projection au bout du compte on finirait par parler du son qui est fort pour faire ça qui est plutôt fort pour projeter un super son je sais pas j'ai pas entendu le nom du trompettiste dont il parle moi non plus mais je crois qu'il parle pas d'un trompettiste précis non c'est 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 R7 bien sûr Adolphe R7 on va reparler du bon Adolphe du Bud avec R7 il était génial pour réussir à avoir comme dirait Selina Hot wunderbar 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 donc il avait un son captivant brillant et il pouvait tenir ce son quoi qu'il joue même s'il jouait du détaché même s'il jouait des liaisons même s'il jouait aigu grave et tout ce qui est entre les deux Jean-Michel un billet ça sert à quoi ? ça sert à attacher ton slip on n'a jamais vu quelqu'un chopper avec un billet à billet donc franchement essayez même pas pour baguer les guillet franchement la guitare et le feu de bois il n'y a rien de tel et si vous cherchez le feu de bois demandez à Adrien il a du bois comment il faisait ça du coup voilà comment c'est quoi le secret de R7 il va nous révéler putain putain prenez des notes les gars ok il dit il y a plusieurs raisons tout ça voilà il dit déjà son son il captivait ton attention parce qu'il avait un son qui était très coloré ça c'est un mot que Clément Saunier il emploie souvent c'est vrai et il avait la capacité de tenir ce son et de le et de s'accrocher à ce son et de le garder tout le temps est-ce qu'il savait faire des billets du Cougar Bud R7 ? et c'est important parce qu'on a des concours dans l'orchestre et c'est important parce qu'on a des concours dans l'orchestre parce qu'ils ont un plus large pavillon et ils peuvent moins fort les trombones moins fort les trombones s'il y en a qui nous écoutent écoutez moins fort les trombones toujours mais parfois c'est pas eux notre plus grande compétition donc il dit la couleur et la tessiture nous avantage par rapport à eux parce que l'aigu ça va sortir mais il dit notre compétition c'est avec les quatre cordes le tout-il des cordes a priori qui joue dans le même registre que nous ou peut-être une flûte piccolo ou des cymbales suspendues est-ce que ça vous donne de la de challenge pour vous en terme de couleur de son et de projection il dit je pense que oui des cymbales suspendues ouais les psss ouais on connecte avec l'air et le chop on connecte et obtene ce bon son we want to hold on to a really colorful sound all the time donc voilà il dit hier on a on a appris à connecter le son donc à avoir ce tu vois ce son qui arrive tout de suite et il dit maintenant on veut ce on va chercher à s'accrocher à ce son coloré tout le temps une fois qu'on l'a de le conserver donc c'est la deuxième étape coloré opposé à terne nous dit tatiana je pense que c'est un peu le sens c'est que c'est plein c'est des fois on dit timbré aussi timbré un peu tu sais avec riche quoi pas mais c'est vrai que j'aime bien le mot coloré je trouve que c'est ben timbré ça prend trop je pense la connotation cuivré quand on veut timbré on a l'impression qu'il va être un peu et tout à fait comme dirait marie d'or pourquoi le billet a rien ça on est vraiment tous d'accord avec nous ça dépend du style voilà évidemment si tu fais du scrim dans un big band voilà c'est rigolo mais ouais voilà ça dépend du style c'est vrai jean michel ok les exercices aujourd'hui il nous invite à apprendre arbans super c'est vachement original c'est tout à fait original le numéro 8 du livre arbans au tout début du livre alors ah mais ça je fais beaucoup avec mes élèves regardez c'est ça attend on va te changer de caméra comme ça on te verra un peu mieux je suis sur les 8 là au moins non tu es sur le 7 monte un peu voilà tu peux descendre là tu es sur le 9 ouais voilà le 8 sol 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 miwi sol sol ouais bah ça on l'a pas fait il n'y a pas longtemps sur le stream ça je le fais avec toutes mes premières années de trompettes ça celui-là moi non parce que ça va jusqu'au mi aigu donc tu es un grand malade mais non je le fais monter tout de suite déjà quand ils ont un dos aigu la première année on est très content alors on continue donc exercice 8 d'arbans prenez votre méthode et nous allons le jouer comme écrit et puis il va y avoir deux variations et puis nous allons aller à la page 24 dans le livre arvin ou 26 dans le livre arvin donc il dit ce premier exercice 8 il va nous proposer trois variations dessus comme le il n'y a pas dit il n'y a pas dit deux variations j'ai compris tu mais peu importe mais du coup ça m'a choqué je me suis dit pas deux pas trois tiens et du numéro 13 on va faire le 30 le 13 c'est ça ? le 13 pas le 26 le pam 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 est-ce qu'on a le droit d'utiliser les accompagnements d'André-Henri du coup ? tu vas te faire striking ? non mais est-ce que lui il est conné ? ah ça c'est pas sûr on va voir il a peut-être ses accompagnements à lui pour le numéro 8 pour le numéro 8 attaquez avec l'air la première note et détachez avec la langue les autres notes donc la première note c'est que nous essayons vraiment d'appeler nos oeufs c'est de ne pas laisser avoir aucune préparation ou de l'air de couleur ou d'énergie entre les notes articulées ok donc il... attends euh j'ai écrit tout pour me rappeler de la phrase moi je vais même noter aussi pour nous en rappeler demain parce que là on veut faire l'écriture demain voilà donc il dit on attaque à l'air la première note et ensuite on détache à la langue donc donc la première note souffle oui donc euh et ensuite on détache avec la langue et il dit il veut pas qu'il y ait une sur-préparation ou une perte de couleur ou une perte d'énergie à chaque fois qu'on utilise la langue donc pas un mouvement trop réfléchi mais la langue sur l'air quoi en gros alors attends sol grave c'était une blanche de mise au pire sur temps sur 1 2 et 4 ok chromatique j'ai noté le D1 comme ça demain on va pouvoir refortir un peu ça faudrait euh si j'ai le temps je noterai un peu par écrit on pourra republier la méthode de travail de Tom Mouton donc là il parle de l'exercice 8 voilà il dit par exemple si je vais détacher la même note puisqu'au début il y a deux fois le sol par exemple donc il veut pas ce petit espace ce petit ah cette petite coupure qu'il y a euh à cause de la langue quoi voilà euh avec la langue voilà et laisse le finir ça passe donc c'est intéressant lui il dit euh ne serait-ce que cette petite coupure que vous allez avoir dans votre musique en fait c'est ça qui va euh vous empêcher de maintenir le public captivé et euh et attentif à ce que vous faites c'est intéressant ça c'est intéressant ça c'est intéressant ça c'est intéressant ça ah il va mettre le métronome à 68 je sais pas s'il parle à la blanche ou à la noire justement on va voir donc attaque d'air avec la première note et on détache les autres on s'accroche au son on utilise vraiment nos oreilles pour nous guider et on se pose la question est-ce que je suis vraiment toujours sur le fond quoi c'est à la noire ok très intéressant quelque chose comme ça donc il dit t'es pas obligé de faire toute la descente sans pause d'ailleurs je t'encouragerais même à faire des pauses si vous voulez l'enregistrer et écouter c'est très bien aussi c'est pas qu'au flores qui joue comme ça t'as déjà remarqué comment il bosse il joue avec un enregistrement de lui-même où il s'écoute il le joue il s'écoute il le joue et quand il fait sa souplesse quand il fait sa souplesse t'entends toi et après il le fait et après il réécoute et il le fait et c'est monstrueux et en fait c'est vachement bien de faire ça parce que ça fait toujours des pauses ok donc il dit plus vous allez voir la première variation est assez simple mais surtout rappelez-vous que plus on prend de temps à engager la langue plus on va perdre de l'énergie plus on va perdre l'intérêt du public la captivation du public à ce qu'on est en train de faire la concentration et l'attention l'attention on va rajouter les noires on attaque à l'air et toutes les deuxièmes blanches qui sont sur les temps 3 ou 4 on va faire des noires ok alors moi j'ai une question quand il fait ça sa première c'est avec l'air j'ai bien compris mais toutes ses premières de chaque mesure c'est R ? non 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 juste la première de la ligne juste la première on est d'accord pour partir pas sur une crispation mais vraiment c'est Laurent Bourdon qui nous faisait travailler ça comme ça toujours attaquer avec l'air la première note bah d'ailleurs dans des morceaux quand on démarre très pianissimo ou quoi ça peut se faire d'attacher à l'air dans la la cadence de chaîne le piano qui commence piano et ben je me rappelle il disait toujours pas de langue pas de tu oui ou le solde en intradar c'est du début du blues ouais putain ouais mais celui là en plus moi je fais même pas je fais pas de silence avant moi je fais pas de silence je tiens le solde avant et je réenchaîne si tu fais le silence c'est la mort donc en gros c'est l'idée donc en gros c'est l'idée et la variation numéro 2 oula il va mettre des doubles croches là 16 c'est une double croche non 16 c'est une croche voilà c'est une noire protée croche je pense et ne vous autorisez pas à mettre aucune préparation avant la croche donc pas de ta 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 ah oui c'est ça non il fait croche pointe et double ah ouais il dit ça peut vous paraître propre techniquement mais en faisant comme ça en fait la moitié du son est déjà parti quoi Cherbie dans les sujets chauds. Pichoro aussi, pas de Pichoro aussi, c'est bip ce soir Pichoro. Et bonne nuit Tatiana. Voilà. Voilà, c'est interdit Pichoro. Et en tout cas il dit avant la double croche de pas faire ta 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 de pas la surpréparer, mais ta 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 ta... De bien couper. Et c'est pour ça qu'on va aller faire le ta 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 ri. Juste après. Voilà. Et c'est pour ça que je veux que votre air se concentre à vraiment chercher ce son coloré entre les notes. Et c'est vrai que Tubarama parle de ça, de se détacher comme ça, beaucoup. A la descente, elle est top là. Il n'y a vraiment pas eu d'interruption. On va remettre un peu en arrière. Oui, exactement. Bon, un commentaire bonus ici, à chaque fois que vous faites un exercice, je ne l'ai pas vraiment fait très bien cette fois. Mais à chaque fois que vous avez un exercice, prenez un moment, deux secondes, avant que vous jouez. Comme je l'ai dit, je n'ai pas fait un très bon travail la dernière fois. Donc il dit, bon moi je n'ai pas très bien réussi l'exercice, bon c'est incontestable, mais il dit, en tout cas, à chaque fois que vous faites un exercice, et je ne vous montre pas le bon exemple ici, c'est prenez du temps entre les exercices. À la fin, on tient la note, on fait un diminuendo. Voilà, donc quoi qu'on en fasse, il faut essayer de tirer le plus de valeur de n'importe quel exercice qu'on fait. Ça sera intéressant de renoter sa routine par écrit. Il y a un autre point de valeur ici, c'est que quand vous jouez un exercice, ou quand vous jouez un entrée d'un solo, comme je l'ai dit, quelque chose qui commence à un ou un autre beat, ce que ce soit. On veut construire cette habitude, cet entraînement, d'avoir notre esprit. Bien droit, bien carré, on dirait, voilà, bien concentré, focus. Voilà, donc il dit, comme on a envie de bien faire et tout ça, on va peut-être faire une respiration un peu bloquée, comme ça, et il dit, voilà, ce qui va permettre que ça se passe bien, c'est au contraire d'avoir plus de détente finalement, même si on peut avoir une certaine pression mentale évidemment au moment de faire tel ou tel passage. Donc voilà, toujours l'attaque sur la première note, on connecte les notes dans le détaché et on détache sur l'air. On se tient au son, quelles que soient les variations rythmiques qu'on peut rencontrer. Donc on va faire avance rapide vers la page 26, donc, il dit 24, c'est la méthode édition pourrie en rouge, là, mais... La Carl Fischer. Voilà. Alan nous dit, il donne l'impression... Il est là sur l'iPad. Ouais, du coup c'est clair. Alan nous dit, il donne l'impression sur certaines notes de vraiment les avaler, donc d'aller les chercher derrière et non devant. Est-ce que Pichoro disait pas derrière justement ? Bah non, mais le détaché, normalement la langue, elle recule, elle tape pas en avant et elle s'en va vers l'arrière, donc c'est du coup, c'est plutôt la bonne idée. On dit souvent qu'elle a un mouvement plutôt vers le haut d'ailleurs que vers l'avant, sur le ta. Oui, et le mot attaque, c'est un boulanger qui nous disait ça, ça fait penser à un mouvement comme ça de la langue, et ça c'est la meilleure manière de craquer une note justement, et c'est plutôt la langue qui se retire en fait. C'est ça. Tout à fait, Jean-Michel, le détaché sur l'air. Et c'est pour ça qu'il commence par l'air. Voilà, le collier-fer, je crois que Maurice André avait cette image aussi. Donc là, le premier exercice qu'on a fait, c'est suffisamment lent et suffisamment basique pour que vous ayez le temps d'attirer votre attention sur les différents paramètres. Donc ça, ça va être un challenge un tout petit peu plus grand pour ma conception de... pour mon endurance conceptuelle. Ou ma conception de ma résistance, ou je sais pas quoi. L'endurance, c'est un peu la résistance, non ? Est-ce que vous allez être capable de soutenir les croches pointées et en même temps de pas sur-préparer la double croche ? Et est-ce qu'on va savoir le faire dans cette vitesse-là ? C'est ça, parce qu'il dit quand c'était facile, quand c'était lent, on avait le temps d'écouter un peu notre corps et nos sensations. Là, c'est pas pareil, quoi. Donc, il dit, je veux pas que tu te précipites dans une manière non musicale, quand tu vas faire cet exercice. On peut le jouer comme ça. Mais j'ai pas demandé ça. Parce que, voilà, c'est vrai que cette idée de flow d'air, etc., ça pourrait amener à jouer un peu comme ça, un peu robotique, quoi, très droit. Mais c'est pas du tout ce qu'il demande. Donc, il dit, il va y avoir une très petite, et il a pas mis son adjectif encore, donc je sais pas quoi qu'est-ce qu'il va être très petit, mais il dit, je pense, variation, mais il dit, si vous l'enregistrez sur un fichier Wave, etc., avec un logiciel, vous allez pouvoir visualiser que... Donc, je suis pas fou, il y a 10 Pro Tools ou Tuner, je sais pas quoi. Oui, oui, oui. Donc, voilà, il dit, même si vous avez un beau son et que c'est captivant, vous allez voir une petite coupure entre les nattes, il dit, si c'est tout petit, je pense que ça va. Voilà, donc il parle de... Mais pas un espèce de moment de saturation, parce que si vous avez vu sur un fichier d'enregistrement, quand on a les coups de l'angle, ça fait des piques comme ça qui ressortent un tout petit peu sur la courbe du son. Donc, il peut y avoir cette coupure avant, mais pas la projection trop... Voilà, pas une énorme différence, quoi. Donc, là, à 80. C'est pas très rapide, hein, ça va. Ah, la trompette en aide, quoi. C'est pas très rapide. Il dit que c'est toujours possible de styliser un tout petit peu cet exercice et néanmoins de maintenir cette présence, cette couleur quoi, tout au long de l'exercice. Mais c'est beaucoup plus facile de le travailler d'abord d'une manière très soutenue et ensuite peut-être, habituer votre oreille à cette homogénéité et ensuite vous allez la rechercher et la conserver même quand vous allez mettre un peu d'espace entre les notes, un peu plus musical. Du coup les blocs de son sont très droits en voix. Mais il préfère quand même la première. C'est étonnant hein. Bah c'est le jeu plus américain par rapport au jeu français tu vois, le deuxième ce sera un peu le jeu français je pense. Ouais mais justement tu vois c'est étonnant, il joue à la trompette en nut alors que je l'attendais vraiment en sidémol aussi. Ouais. Donc l'idée du soutien, de la projection, de la puissance. La couleur à la fin il l'a dit non ? Le power je pense. Ou alors j'ai mal entendu mais tu peux en mettre comme ça. Ouais ouais en mettre. Mais il dit ça termine la leçon 2 quoi. Oui. Ça conclut la son du jour. Colour pardon, couleur du son. Quel que soit le rythme, quel que soit l'intervalle. Donc on fera une leçon sur les intervalles. Ah j'ai pas entendu qu'est-ce qui va together, excuse-moi. Voilà oui donc il dit ça sera la leçon de demain comment on va faire pour rapprocher les intervalles les uns des autres quoi. Jamais avoir l'idée que c'est grand mais ça c'est intéressant aussi. Et bien tout ça c'est proche. Vous le saurez ça au prochain épisode d'ailleurs. Aujourd'hui on cherche d'abord ce son très égal, très homogène. Qu'on va démarrer avec une attaque à l'air. Et on a travaillé en plus le jour numéro 1 l'air. Le déclenchement donc ça c'est bien. C'est très progressif ce qu'il fait. En vrai c'est même assez idéal à faire avec des élèves commençant. En fait cet ordre de construction là c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Voilà et donc cette couleur de son continue qui est fondamentale pour l'intérêt musical et conserver l'attention des gens. Et bien on a noté, hop, on va revenir sur notre écran. Très intéressant oui, très bien Gerbi. Mais je te dis, je l'avais vu chez Adrien Chaminet, il parlait déjà un peu de tous ces trucs là. de cette idée de l'air, de la voix de tête, du voile du palais, de la langue. Tout comme ça sur l'air. Ça reprend vraiment les choses qu'il avait dit. Et c'est quelqu'un de très intéressant. Et c'est vrai que c'est très très bien construit en fait. On voit qu'il commence d'abord juste par l'air. Mais ça on le dit souvent, commencer les élèves par l'air, des fois c'est compliqué de leur dire pour le premier cours on va apprendre à respirer et tout. Ils ont toujours tous envie de jouer donc c'est compliqué. Mais ça c'est une belle progression. Ça donnerait presque envie de se dire, bah les débutants on les prend pendant six jours. On leur fait un séminaire quoi. Tu vois. Je me dis que là quand je vais la retrouver en vrai, peut-être les brancher sur un petit programme comme ça, ça peut être pas mal quoi. Ouais parce que là il développe bien. Et puis après il laisse une journée pour expérimenter. Tu dis bah on respire. Aujourd'hui on va laisser la journée. On respire un peu. Le lendemain on essaie de faire la couleur et la projection. Cette idée de projection est vraiment bien. Et le 3 les intervalles. Mais ça, ça donne envie déjà d'écouter ça. Mais on le fera la prochaine fois. Donc comme on disait François, on va certainement arrêter le soir. Parce qu'on est claqués tous les deux et on n'a pas une vie de streamer. Donc voilà le soir c'est plus facile. Donc la concentration c'est pas facile le soir. Et l'énergie. Exactement. Donc ce sera plutôt un dimanche. Si on part sur le dimanche tous les 15 jours, ce sera genre vers le 2 mai quoi. Mais je crois que le 2 mai je suis en enregistrement avec l'orchestre de tournée. On a de la chance. Donc ce sera le 9. Si t'es chaud le 25 sinon on le fera le 9. Sinon dès le 25, le 25 pourquoi pas. Ouais bah on verra ça. Mais on voit ça ensemble en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller suivre les différentes chaînes. Il y a une petite commande après les traductions. Eh, je vous l'ai déjà admis la dernière fois. Un petit GGF pour dire bravo François. Et d'aller suivre la chaîne de François. Parce qu'il fait des streams très régulièrement le matin à 10h30. Donc c'est vraiment... Et tous les matins à 10h30 quasiment. Il y a généralement le jeudi je fais pas. Mais sinon tous les matins à 10h30. Pour commencer sa journée en trompette en faisant des exercices. En ce moment je crois que tu fais la méthode Forestier en plus non ? Forestier, on vient de finir le deuxième volume. On va attaquer le troisième. Et on fait l'intégrale de Forestier tous les jours. Là j'ai repris aussi les études Thibault dans le style Arban. Ouais. Donc généralement on fait ça, je suis une méthode un peu sur le long cours. Et puis un cahier d'études aussi. Et puis voilà on découvre des trucs ensemble. Et après de toute façon Trompette Actu vous aurez un article tous les dimanches qui sortent avec les différentes dates de session. Aussi bien les tiennes que les miennes que celles de Gérald qu'on rappelle. Animes Trompette Atom. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Ça fait du bien. Ça vous fait travailler avec des gens différents. Ça fait surtout partager parce que nous on donne pas des cours sur Twitch. Je le dis souvent. Ouais. C'est pas du tout des cours. C'est juste des sessions de notre travail. On partage notre expérience. On discute avec vous sur les questions que vous pouvez avoir etc. Mais c'est pas du tout. Et de toute façon souvent nos conseils c'est vraiment aller voir vos profs. Et parlez-en à vos profs. C'est eux qui vont vous aider à régler les solutions. On a déjà eu des questions à comment on fait un sol aigu. C'est pas sur le stream qu'on va vous apprendre. C'est ça. Mais encore on essaie de faire ça bien. Et bien merci François. Très belle soirée. Et merci à vous tous. Merci à vous tous. On va regarder parce qu'on est une petite... On est presque une... Attends combien on est maintenant là ? Vincent Théry tourné mon ancien prof. Ouais on est 26 là maintenant. Là c'est plutôt pas mal. On va essayer de se faire un petit raid. Donc bonsoir Vincent Théry. J'ai vu tes messages sur Facebook un peu trop tard. Je vous invite évidemment à ceux qui étaient sur Facebook. Venez sur Twitch. On est vraiment bien sur Twitch. Ah oui. C'est top ce que vous faites. Et bien merci. Ouais. Vraiment. Vraiment Twitch c'est le mieux. Et vous pourrez suivre les chaînes. Et c'est pareil. Sur Facebook on utilise Facebook pour plein de choses. Mais pas spécialement pour la trompette. Alors que pour le coup. Twitch c'est vraiment... Notre chaîne Twitch elle est vraiment dédiée à la... Ouais. C'est... Il n'y a rien autour. Si vous venez vous regardez les sessions de trompette. Et ça c'est assez agréable. Alors hop. Ça va laguer un peu parce que je vais relancer Twitch. On va regarder s'il y a une petite chaîne. Est-ce qu'il y a une chaîne que tu connais François ? Alors attends je regarde tout de suite. Pour financer un petit raid. Alors on explique ce que c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de Twitch. Mais comme on est nombreux. C'est toujours bien d'aller voir du travail d'autres personnes. Et donc on cherche toujours dans les musiciens. S'il y a des gens qui sont là. Alors il y a Fabien Flamand qui stream. On va r'aider Fabien Flamand. C'est une excellente vidéo. Il y a Schnaf c'est de la guitare. C'est en anglais. Parce que les français qui font de la musique à ce temps là. Ouais c'est surtout des DJ ou des... Je vais regarder hein. Est-ce qu'il y a Nala tiens ? Est-ce qu'il y a Nala ou pas ? Si vous êtes patient 30 secondes je vais regarder les chaînes françaises. Ah écoute s'il y a Nala... Ah non Nala n'est plus là. Non il n'y a pas Nala. Nala n'est pas là. Il n'y a pas vraiment de musiciens. Bah vas-y regarde un peu. Il n'y a que des DJs. Regarde un peu les chaînes françaises. Est-ce que ouais là en musique ? Ou alors en tant pis on ira chez un américain ou un anglais. Ouais il y a guitare piano, guitare piano, guitare piano, DJ, DJ. Je suis arrivé en retard. Oui tout à fait Vincent. C'est un tromboniste qui vous dit cela. Bah c'est gentil en tout cas. Merci. Les profs il faudrait les voir. Mais oui c'est vrai que ça serait bien de pouvoir faire des cours. Ca fait 6 mois que j'ai pas eu un cours en gerbie. Ouais c'est vrai c'est très compliqué. Y a rien alors ? Rien du tout ? Bah non. C'est que de la guitare ou du DJ ou du piano quoi. Au choix. Et un truc de classique ? T'as une guitare classique ? Je crois je suis en train de vérifier. Attends deux secondes. Du piano classique ? Ouais alors. S H N A F F il fait de la guitare classique il joue très bien. Parfait ça. Ca parait pas mal ça. C'est une jolie chaîne. Alors attendez. On va aller voir schnaf. J'ai clitté sur ne pas lancer une coupure pub mais bien lancer un raid sur une chaîne. Il faudra vraiment que je regarde les réglages de mon ordi. C'est pas normal ce qu'il a autant quand même. Parce que mon ordi portable il va mieux. C'est sûr les adultes là en ce moment je vois des commentaires. Les adultes qui ont pas de cours en ce moment oui c'est très très malheureux. Et j'espère que ça va s'alléger bientôt là dans deux semaines. Alors schnaf hein tu m'as dit. Ouais. Comment t'as fait ça ? S H N A F F. Ah ouais schnaf musique. Oui ça sera en replay et puis Fabien il la mettra sur sa chaîne YouTube aussi après. Tout à fait je l'upload sur YouTube. Et tu peux le voir pendant 15 jours sur sa chaîne Twitch en replay. Et je le mets sur Twitch que vous allez voir sur Twitch. Ok. Le raid va démarrer. Merci à tous. Merci à tous. Bon courage. Allez dire bonjour à ce musicien classique qui veut connaître la musique classique sur Twitch. On va aller écouter ça tous ensemble. Et puis je vous dis très belle journée. Et puis on se retrouve demain avec François à 10h30 et avec moi à 13h30. Voilà. Bonne journée à tous. A bientôt tout le monde. Ouais. Salut François. Bon courage. Bonne soirée. Et à bientôt. Du coup je vais quitter Discord en même temps. Ça va arrêter de tout faire laguer. Salut François. Salut tout le monde. Et très belle soirée. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501